Il y a eu récemment une réforme de la procédure en constat de nullité de mariage. Pourquoi cette réforme ? Effectivement, le pape a décidé d'une réforme de la procédure en constat de nullité de mariage. Elle a été introduite par le motu proprio mitis sudex dominus iesus, qui est rentré en vigueur le 8 décembre 2015, donc effectivement toute récente. D'abord, il faut signaler que le droit n'est pas une matière figée, y compris en droit canonique. Déjà au XVIIIe siècle, en 1741, le pape Benoît XIV, le grand pape canoniste, avait modifié profondément la procédure en constat de nullité de mariage. Le pape Paul VI, qui était aussi un pape canoniste, avait aussi décidé d'une réforme importante qui est entrée d'ailleurs dans le Code. Alors, les réformes, j'allais dire, elles ont toujours existé. Je le dis parce qu'il ne faut pas penser que les réformes sont si exceptionnelles que ça. Le droit est une matière vivante. Mais c'est vrai que celle-là, vous savez, au fur et à mesure du temps, on ne peut pas s'empêcher d'ajouter des choses. Et au bout d'un moment, on prend deux risques dans la procédure. La première, c'est que finalement, à force d'obliger à certaines choses, certaines peuvent devenir obsolètes, caduques, et surtout alourdissent inutilement la procédure. Notamment en termes de longueur de la procédure. En principe, en première instance, il était nécessaire de résoudre en 18 mois un cas de constat de nullité de mariage. En fait, on se rendait compte qu'on dépassait de beaucoup ce délai. La deuxième chose, c'est que la procédure était devenue complexe, mais aussi, dans certains pays, car c'est une réforme de l'Église universelle, elle éloignait les justiciables. Dans certains pays où il fallait aller très loin pour pouvoir faire sa déposition. Donc, le pape a voulu alléger, tout en gardant évidemment la question de rendre compte de la vérité. Il ne s'agit pas de brader l'institution matrimoniale, mais de trouver un moyen d'abréhender la procédure pour qu'elle soit plus accessible, plus rapide, plus humaine et plus miséricordieuse d'une certaine mesure. Parce que laisser des gens dans une situation difficile, spirituellement et humainement, du fait des longueurs inutiles, évidemment, manque de charité. Et alors du coup, quels changements ont été opérés par cette réforme ? Alors, ils sont assez nombreux, je vais retenir trois points, parce qu'on ne peut pas tout dire. D'abord, c'est qu'il est désormais possible d'avoir un constat de nullité de mariage avec une sentence unique. La réforme du pape Benoît XIV avait exigé une double sentence conforme. Il fallait donc que deux tribunaux statuent dans le même sens pour qu'on puisse constater une nullité de mariage. Aujourd'hui, si on a une sentence positive, c'est-à-dire une qui déclare le constat de nullité de mariage, si aucun appel n'est fait, on considérera qu'effectivement, ce mariage sera considéré comme invalide. Après, on a voulu aussi promouvoir une certaine célérité de la procédure, lorsque les faits de l'enquête sont tellement évidents qu'on devrait pouvoir constater plus facilement et plus rapidement. Alors, il y a une procédure brève devant l'évêque diocésain. Je disais la semaine dernière que l'évêque était le premier juge de son diocèse. En voilà une illustration. Donc, une procédure plus brève qui va permettre de délier, enfin de constater la validité du lien matrimonial de façon plus rapide et plus simple. Enfin, il faut quand même le dire, c'est qu'il y a possibilité désormais qu'en première instance, on n'ait pas un tribunal collégial. Habituellement, les constats de nullité de mariage sont jugés par trois juges. En cas de pénurie, on va pouvoir les juger à juges uniques. Et comme je l'avais déjà dit, quand le tribunal restera collégial, c'est d'ailleurs vraiment l'option qu'il faut pouvoir privilégier, on pourra mettre deux juges laïcs alors que jusqu'alors, on ne pouvait en mettre qu'un. Donc, quelques points comme ça, mais qui disent les options fondamentales qui ont été voulues par le pape, par son manteau propriétaire. Sous-titrage Société Radio-Canada